Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Une loi hongroise fait polémique. En effet, le 15 juin dernier, le Parlement hongrois a interdit tout matériel, faisant la promotion de l'homosexualité dans ses écoles. En réaction, l'Union Européenne a fait savoir qu'elle s'opposait à cette loi, qu'elle juge discriminatoire. Ursula von der Leyen a averti la Hongrie qu'elle devait abroger cette législation, ou faire face à la pleine force du droit européen. Malgré les menaces de sanctions, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, reste ferme sur sa prise d'opposition. Il déclare « Le Parlement et le Comité européen veulent que nous autorisions les militants et les organisations LGBT à entrer dans les écoles et les jardins d'enfants. La Hongrie ne veut pas de cela. » Le journal Oeuf Post nous indique que les menaces ont été mises à exécution. En effet, le 15 juillet, la Commission européenne a adressé une mise en demeure aux autorités hongroises. Cette lettre représente la première étape d'une procédure qui peut aboutir à la saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne. Ce qui engendrerait très certainement des sanctions financières. Cette décision intervient au moment même où la Hongrie a sollicité un plan de relance de plus de 7 milliards d'euros auprès de l'Union Européenne. Si on élargit le sujet, le débat porte à savoir si un pays reste souverain dans ses prises d'opposition et a fortiori quand cela concerne l'éducation de sa jeunesse. Selon les traités de base européens, c'est une question qui appartient aux Hongrois. Cette controverse ouvre le débat de l'éducation sexuelle des mineurs. Les pays membres de l'Union Européenne ont-ils encore le choix d'adopter leur propre stratégie à ce sujet ? Doivent-ils suivre une ligne de conduite ? Il est clair que les choses sur ce domaine ont beaucoup évolué dans les années. Le journaliste et auteur Alex Newman a dépeint dans le journal Epoch Times un totalitarisme caché derrière cette révolution de l'éducation sexuelle à l'école. Il prend le cas des États-Unis et des grands pays occidentaux et indique qu'une stratégie en arrière-plan s'opère et va au-delà du simple encouragement à la promiscuité sexuelle. Selon son investigation, les experts affirment que le véritable objectif est de détruire la famille nucléaire et l'éducation sexuelle vise à saper les fondements même de la société. L'éducation sexuelle s'en tenait il y a encore quelques années à la physiologie, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la contraception. L'introduction de la compréhension de l'homosexualité à la période de construction de l'enfant et de l'adolescent n'est pas sans conséquence. Surtout maintenant qu'elle dépasse son cadre en décloisonnant la notion de genre qui est dorénavant présentée comme un champ de possibles à explorer. Elle amène aussi de nouveaux concepts comme le cisgenre pour l'hétérosexualité ou la pansexualité pour l'atturance bisexuelle. En 2017, dans un journal argentin, Viti Moutranhorn, patron de LGBT à l'ONU, fait entendre que pour opter pour les nouvelles normes sexuelles, il est très important de commencer à travailler avec les jeunes. Plus ils sont jeunes, mieux c'est. Dans un passé pas si lointain, les notions d'options de genre, d'encouragement à l'acte sexuel avec tout type de sexe et de nouvelles pratiques comme le sexe en groupe ou encore la banalisation de l'avortement, ainsi que la possibilité de changer de sexe, auraient été impensables. Eh bien, il semble qu'en dehors de l'autorité parentale, tout cela devient peu à peu légitime, puisque la structure de l'État, sous l'égide de la politique de l'Union Européenne, prône le secret professionnel dans les centres de prévention de quartiers financés par les impôts des contribuables. La Hongrie a-t-elle vu juste en préservant les enfants de cette intrusion de la part de LGBT, qui va au-delà du simple encouragement de la promiscuité et apporte la confusion des genres ? De la Californie à la Floride, de nombreuses administrations éducatives ont approuvé ce programme de l'organisation gauchiste du Centre du droit de la pauvreté du Sud, malgré l'objection des parents. Les efforts pour confondre les enfants ont été si fructueux qu'en 2017. L'Université de Californie relevait que plus d'un enfant sur quatre entre 12 et 17 ans se disait non conforme à son genre. Dans l'Utah, en cinq ans, le nombre de filles choisissant une transition du genre a augmenté, écoutez bien, de 10 000%. Comme l'ont envisagé de nombreux leaders mondialistes et théoriciens de Karl Marx, l'État viendra pour combler un vide laissé par la famille qu'il aura pris soin de détruire progressivement sur plusieurs décennies. Cette révolution sexuelle est en réalité une arme de guerre marxiste entre l'État et la famille. Kimberly Health, chercheuse et militante contre la sexualisation mondiale des enfants, met en garde les parents. Elle déclare que les enfants encouragés très tôt sexuellement sont susceptibles de devenir des esclaves dans d'autres domaines. Elle ajoute que la transidentité anéantit l'idée que les hommes et les femmes existent comme telles.